Voilà, 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 comme le disait Barbara Pravi, il est enfin temps de lancer ce nouveau podcast consacré au concours Eurovision de la chanson. Avec Quentin et Vincent, nous allons tenter de vous faire découvrir ou redécouvrir ce qui rend cette émission si unique en son genre. Oui, oui, qu'on soit fan ou qu'on trouve ça hyper ringard, l'Eurovision ne laisse pas indifférent. Et on aimerait vous en dire plus à travers des épisodes thématiques, des interviews ou encore nos débriefs à chaud de certaines éditions. Et pour commencer, on s'est dit qu'on devait vous en dire plus sur la genèse de l'émission. Alors nous voici avec l'épisode 1 consacré aux origines de l'Eurovision. Je m'appelle Thomas, bienvenue dans 12 points. Et ça y est, on est parti dans ce nouveau podcast 12 points avec mes amis Quentin et Vincent. Bonjour ! Bonjour Thomas ! Je suis ravi et tout fébrile parce que c'est la toute première fois qu'on enregistre ensemble. Et on va parler aujourd'hui de l'histoire de l'Eurovision. Mais avant ça, j'aimerais du coup qu'on se présente vu que c'est notre première émission, que chacun puisse donner ses domaines d'expertise à travers ce sujet qui, j'espère, va intéresser beaucoup. Alors Quentin, pour commencer par toi, en bref abétique. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Ah bon ! Et oui. Et j'ai notamment fait un petit devoir de recherche il y a quelques années sur l'Eurovision, d'un point de vue géopolitique et sciences politiques. Et donc ça va être un peu mon cheval de bataille dans ce podcast. Ça va être l'aspect politique, géopolitique lié au concours. Toute l'expertise historique du concours, ce sera Quentin. Et Quentin a une particularité, c'est qu'il porte des lunettes, pour ceux qui ne le voient pas en ce moment derrière. C'est pour ça qu'il est professeur d'ailleurs. Absolument. Et j'ai ma veste en tweed. Avec des coudières. Et des coudières. Eh bien moi, c'est Vincent. Je suis comédien, chanteur. Je n'ai pas de lunettes et je n'ai pas de veste en tweed à coudières. Moi, mon domaine d'expertise sur ce podcast sera surtout la voix, la musique, les chanteurs et les chanteuses. Enfin, tout ce domaine un peu artistique, en tout cas, qui fait l'Eurovision et qui a toute mon attention. Et qui nourrit de nombreuses passions. Bien sûr, évidemment. Et du débat enflammé. Chaque année. Chaque année. Absolument. Eh bien moi, c'est Thomas. Je n'ai aucune expertise sur le concours. Si ce n'est que je suis un téléspectateur assidu chaque année du concours. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Et je vais servir d'intervieweur du coup sur nos deux experts quand on abordera les différents sujets. Donc bienvenue dans 12 points. On va commencer du coup ce premier épisode en vous racontant l'histoire de l'Eurovision. Alors Quentin, il faut savoir que l'Eurovision ne date pas d'hier, puisque nos grands-parents eux-mêmes ont eu l'occasion de découvrir le programme. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse du concours ? Ouais. Alors, avant même d'ailleurs de parler du concours en lui-même, moi, je vais vous parler de ce qu'il y avait avant le concours. Parce que ce concours-là n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu, quelques années auparavant, un échec. Un échec télévisuel et un échec, mais massif en plus. Pour le coup, ils ne se sont pas loupés. De la fameuse Union européenne de radio-télévision, qui est une sorte d'association privée. Des directeurs de tous les télédiffuseurs des pays occidentaux, d'Europe occidentale. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Qui se sont réunis en se disant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la télé au niveau européen, au niveau continental ? Ils se sont dit, bon, tiens, on va créer une association de télédiffuseurs, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Malgré le nom Union européenne de radio-télévision, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas politique au sens de... Ce ne sont pas les États qui sont partenaires, ce sont les diffuseurs. France Télévisions, la BBC, etc. Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, juste après cette Seconde Guerre mondiale, créer une espèce d'identité européenne, de culture européenne, du fait que les individus comprennent davantage leurs voisins, les langues un peu différentes, découvrent un peu d'autres cultures. Et donc ils ont commencé par cette fameuse semaine Eurovision, où en fait, tous les télédiffuseurs pouvaient diffuser et pouvaient mettre dans une base de données des programmes télévisés que, par exemple, la France filmait, et que les Pays-Bas, s'ils étaient intéressés, pouvaient reprendre et diffuser dans leur propre pays. C'était un genre de Netflix avant l'heure ? C'est une forme de Netflix avant l'heure, sauf que là, du coup, ça serait pan-européen, vraiment. Tous les pays produisent certains programmes culturels, de l'opéra, ils filment de l'opéra, ils filment du théâtre, ils filment des concerts, etc. Et chaque pays vient piocher ce qu'il veut diffuser dans son propre pays, en traduisant, en mettant un peu de contexte culturel, parce que des fois, on ne comprend pas tout. Et sauf qu'au bout de trois ans d'existence, c'est un échec monumental. C'est-à-dire que ça ne fonctionne absolument pas. Donc, l'Union Européenne de Radio-Télévisions, sa mission ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Alors, ce n'est pas tellement l'Union Européenne de Radio-Télévisions qui ne fonctionne pas, c'est le service de la bourse d'échange qui ne fonctionne pas. L'Union Européenne de Radio-Télévisions, son but, c'est aussi d'améliorer les techniques de captation télévisuelle, que la BBC, par exemple, qui était en avance technologique, apprenne à d'autres pays comment améliorer, comment capter mieux une émission, etc. Ça, ça a plutôt bien fonctionné, l'aspect technique. Mais l'aspect vraiment proposition des programmes, échanger des programmes comme une bourse d'échange, ça, ça n'a pas du tout marché. En fait, l'une des raisons majeures, c'est que c'était ce qu'on appellerait, on peut le dire, de la culture un petit peu haute culture, c'est-à-dire du théâtre, de l'opéra, filmé. Donc, par exemple, un opéra néerlandais, filmé, et qui ensuite est diffusé en France. Et le public, en fait, ne comprenait pas. Souvent, les opéras ou les spectacles de théâtre sont liés à des contes, sont liés à des histoires ancrées le plus souvent nationalement. Et en fait, ça ne prenait pas. Les audiences étaient catastrophiques. Et pendant de longues années, ils se sont dit, bon, on ne sait pas quoi faire. De longues années, ça veut dire que l'Union européenne de radio-télévision a été créée quand exactement ? Tu nous parles d'après-guerre. Oui, l'Union européenne de radio-télévision s'est créée en 1950. Et au fur et à mesure, la bourse d'échange, cette fameuse bourse d'échange, elle est créée dans les années 53. Et 53, 54, 55, pendant les trois premières années, ça ne fonctionne pas du tout. En termes, en tout cas, de succès d'audience, ça ne fonctionne pas. Les seules choses qui fonctionnent et qui se transmettent bien et où les pays vont bien aller chercher dans d'autres pays des programmes, ce sont des reportages, des reportages d'informations. Exemple, c'est comme si aujourd'hui, la France diffusait, ou l'Italie diffusait un reportage d'Élysée du C. Ça, on peut le faire. Quand une enquête est menée par une télévision allemande, la France pourrait très bien aller la chercher en la traduisant, en mettant des sous-titres, comme fait Arte, par exemple, en échangeant comme ça des programmes. Ça, ça a fonctionné, mais l'aspect culturel n'a absolument pas fonctionné. Alors, OK, très bien, c'est une bourse d'échange de programmes, mais à quel moment on met en place une solution technique de diffusion live ? À quel moment, en fait, l'Union européenne de radio-télévision réfléchit à la diffusion de programmes et se met en place pour cela ? Justement, en fait, tout est parti de quelque chose qui a été un peu improvisé. Donc, en 1953, il s'est passé un événement qui est relaté, d'ailleurs, dans une série Netflix, pour encore parler de Netflix, sur le couronnement, en fait, de la reine... Je la connais ! Tu la connais ? Voilà ! Je sais quelque chose ! Eh bien, Vincent, tu peux dire merci à la reine Elisabeth II, puisque son couronnement a peut-être permis, si on remonte, si on détricote un petit peu, peut-être que sans la reine Elisabeth II, il n'y aurait pas eu de revision. Tu veux dire que le couronnement de la reine Elisabeth a été le premier programme de télédiffusion en direct ? Oui, c'est-à-dire que la technologie qui a été utilisée, qui s'appelait, du coup, justement, la technologie Eurovision, a, limite, d'ailleurs, été improvisée en trois jours. C'est-à-dire, ils se sont dit, donc c'est la BBC qui filmait, en disant, on veut transmettre ce programme télévisué, mais en direct. Pas six heures après pour que le journal français diffuse à 20h ou dans d'autres pays, on veut le diffuser en direct. Et donc, ils ont fait des câblages entre pays pour faire un réseau, mais vraiment à la rage. Eh Michel, si on teint un fil entre Paris et PIC ! C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça s'est vraiment organisé un peu à la rage. D'ailleurs, je crois que les Pays-Bas n'ont jamais reçu le signal, c'est-à-dire que ça n'a pas abouti jusqu'à leur pays. La France l'a reçu, l'Italie l'a reçu aussi, l'Espagne aussi. Mais voilà, en gros, c'est un réseau vraiment qui s'est organisé à la hâte. Vraiment, en quelques jours, en se disant, tiens, il y a un événement historique, le couronnement de la reine. On va essayer de diffuser en Eurovision, donc vraiment au niveau européen. On va nommer le terme Eurovision, c'est à ce moment-là le couronnement de la reine. Oui, alors rétrospectivement, on va le nommer Eurovision à ce moment-là, mais le terme apparaît quelques semaines, quelques mois après, après le couronnement. Mais c'est vraiment du coup, c'est vraiment une sorte de coup de poker en se disant, vas-y, on se met un défi, on a deux semaines pour prévoir ce truc, on va essayer. Sauf qu'il y avait quand même des défis techniques un peu complexes, parce que tous les pays ne diffusaient pas le signal radio-télévisé dans la même fréquence, comme les radios avec différentes fréquences. Sauf que là, les câbles télévisuels ne diffusaient pas dans la même fréquence. Donc ils ont dû faire des machines pour adapter le flux, pour que ça soit bien capté en France. Sinon, la manière dont diffusait la BBC, on n'aurait pas pu le recevoir et le diffuser tel quel en France. C'est toujours pareil, en fait. Il te manque toujours un câble quelque part. Moi, je n'ai jamais le bon câble pour mon ordi, pour mon téléphone. Je suis là, genre, ah mince, il manque le câble HDMI avec une entrée USB. Finalement, en fait, les problèmes sont les mêmes aujourd'hui. Exactement. Sauf que là, imagine bien que ça a été fait vraiment organisé à l'arrache. C'était vraiment ça l'idée. Et ça a fonctionné. Ça a cartonné, puisque du coup, c'était l'un des premiers événements. Enfin, c'était d'ailleurs le premier événement télévisuel pan-européen, on va dire. On n'a pas l'estimation de l'audience. Le fait est qu'en instant T, vraiment diffusé en direct, c'est le premier événement majeur qui a permis de montrer que cette technologie fonctionnait surtout, que ça fonctionnait. Et c'est suite à ça où, du coup, l'Union européenne de radio-télévisions s'est dit, bon, on va en faire, on va diffuser d'autres programmes. Et c'est pour ça, après, qu'on va diffuser des opéras, diffuser soit en direct, soit en différé. C'est-à-dire que tu peux faire du direct, mais tu peux aussi se dire, bon, je l'enregistre et vient piocher le télé-diffuseur qui veut venir piocher telle ou telle émission. Et la technologie qui a été apportée par l'Union européenne de radio-télévisions, du coup, était les seuls à ce temps-là à être capables de diffuser sur le continent européen ? Oui, c'était les seuls. C'était les seuls, parce que c'était notamment la BBC qui avait vraiment une avance technologique majeure au début de la décennie des années 50. C'était vraiment, parce qu'ils avaient déjà un petit peu d'avance, notamment radio, c'était le consortium de télévision le plus fort, enfin le plus puissant en Europe européen. Donc, ils avaient des moyens techniques que la France même n'avait pas à l'époque. On a vraiment tout perdu avec le Brexit. Bon, après, on a eu le RTF, donc ça va, on a rattrapé un petit peu le retard. Donc, 1953, le court rendement de la Reine. Merci, Elisabeth. God save the Queen. Sans elle, pas de revision. Donc, il ne faut pas trop critiquer les Anglais. Il ne faut pas qu'ils partent. D'ailleurs, nous précisons que cet épisode est enregistré en été 2021 et qu'à l'heure actuelle, la Reine est toujours vivante. Oui, c'est vrai. Il faudra faire un disclaimer, tu sais, au début d'épisode, si jamais il se passe quelque chose. Ah, mais c'est passionnant de savoir, du coup, que c'est juste sur un coup de poker ou en tout cas un coup de stress qu'en trois jours, les mecs ont réussi à développer une technologie qui n'existait pas à l'époque pour pouvoir arriver à diffuser un programme en direct. Et ça amènera nécessairement à ceux qui nous animent aujourd'hui, c'est-à-dire l'Eurovision. Mais on va y venir dans la deuxième partie de ton débrief, juste après une première chronique. Alors l'instant Elodie Gaussuin, qu'est-ce que c'est Vincent ? Nous rappelons que c'est une chronique qui sera régulière dans notre émission et que vous retrouverez avec plaisir, je laisse, à chaque épisode. Et Vincent, peux-tu nous en dire plus sur le pourquoi du comment de cette chronique ? Mais bien sûr, bien sûr Thomas, bien sûr Quentin. Alors pour tout vous expliquer, chers auditeurs et auditrices, l'instant Elodie Gaussuin, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement ces moments à l'Eurovision, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces moments what the fuck ? Ces moments incongrues, gênants, sortis de nulle part, qui nous font dire, comme l'a si bien fait Marianne James, après le youuuu d'Elodie Gaussuin. Ah, Elodie Gaussuin, en direct de la Tour Eiffel. Youuuu ! Hello Petra, bonsoir Mans, good evening Europe ! Mais pourquoi ? Mais oui c'est ça, mais pourquoi ? Et alors donc pour lancer ce premier instant, Elodie Gaussuin, j'ai décidé de vous parler d'un des moments les plus what the fuck de l'Eurovision, parce qu'il compile à lui tout seul, une somme incommensurable de moments what the fuck, j'ai bien sûr nommé le fameux Love Love Peace Peace ! Alors Love Love Peace Peace, qu'est-ce que c'est ? Et bien, pour vous remettre dans l'ambiance, voici le tableau. Alors nous sommes en 2016 en Suède, où le grand concours de l'Eurovision a lieu. Les candidats et les candidates ont tous et toutes chanté plus ou moins bien, disons-le, leurs chansons, et alors le public se déchaîne frénétiquement sur leur portable afin de voter pour leurs favoris en envoyant des textos surtaxés. Alors c'est à ce moment-là que les deux animateurs de la soirée, Mance Zellmerlo, le gagnant de l'Eurovision 2015, et Petra Medeux, qui est une animatrice et humoriste suédoise, ils expliquent comment gagner l'Eurovision avec la parfaite chanson. Alors cette dernière est écrite, pour mémoire, par les Suédois Edouard Avsilen et Frédéric Kempe, que je ne connais pas, mais bon voilà. Alors les règles sont simples. Alors Mance et Petra dressent la liste des choses à faire et surtout à ne pas faire pour pouvoir gagner l'Eurovision. Bon là je vous la fais courte et je vous dresse une petite liste non exhaustive. Alors il faut capter l'attention de tous avec une entrée majestueuse, il faut qu'il y ait de la batterie ou des tambours, joué par un groupe d'hommes torse nus, ou bien une grand-mère dans certains cas, ou dépend de ce que vous les racontez, ça c'est sûr. Il faut utiliser un instrument typique d'un pays d'où l'on vient, que personne ne connaît, et le faire jouer par une personne âgée, parce que là le cas du bélâtre musclé n'étant pas nécessaire pour cette catégorie. Ensuite il y a les costumes, les violons, la note tenue, le changement de tonalité, alors j'en passe pour arriver aux paroles. Alors quels sont les mots qui marchent bien, on se demande ? Alors love, l'amour, ça marche bien. Peace, la paix, ça marche bien aussi. On ne va tout de même pas t'en chanter sur la guerre, à quoi que Abba avait bien cartonné avec Waterloo, mais il me semble qu'on a eu une chanson sur la guerre en France et ça n'a pas vraiment marché non plus. Et donc du coup, voici la recette de Love, Love, Peace, Peace, la chanson gagnante par excellence, afin de remporter l'Eurovision. Le reste de la performance est une compilation de clichés plus savoureux les uns que les autres que l'on peut retrouver chez tous les chanteurs et les chanteuses, avec en prime une collection de tout ce qu'on a pu voir de plus what the fuck dans les performances passées de l'Eurovision, dont nous ne manquerons pas de faire référence tout au long des épisodes futurs de ce podcast. Et alors maintenant que les Suédois, qui ont quand même le plus de victoires à leur actif, maintenant que les Suédois nous ont donné la recette, dites la France, quand est-ce qu'on gagne ? Bravo ! C'était magique ! Mais quel moment what the fuck ? Parce que tu sais que j'ai regardé du coup cette chanson en boucle pour préparer du coup les jingles de ce moment. Mais c'est incroyable, je ne me souvenais pas de ce passage. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles les Suédois quand même ! C'est super bien fait ! C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien produit. Il y a un monde incalculable sur scène. Je vous invite réellement à aller voir du coup cette vidéo de Love Love Peace Peace par Mance et Petra. Et vraiment, c'est un moment incroyable d'anthologie. What the fuck ? C'est un vrai moment d'Eurovision. Ah oui, mais c'est vrai que ça fait un cocktail. Parce qu'il y a l'ordi, il y a la roue du hamster. Tout est sur scène en même temps. Vraiment, on n'en prend plein les yeux. Non, c'est fabuleux. Voilà, le premier instant. Youhou ! Alors, revenons à notre histoire de l'Eurovision. Maintenant que nous savons que l'Union Européenne de Radio-Télévision a créé un conglomérat de diffuseurs pour pouvoir mettre dans une banque commune des programmes européens, de les diffuser au mieux offrant. À ceux qui veulent, tout simplement. D'accord, tout à fait. Se rendons compte que ça n'a pas fonctionné du tout. On a mis en place une nouvelle technologie pour diffuser le couronnement de l'arène en 1953. Et là, on s'est dit, putain les gars, on tient quelque chose. Alors, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout vraiment la première idée. C'est que l'échec vraiment quantitatif et qualitatif des programmes échangés ou que les pays sont allés chercher dans d'autres pays. L'Union Européenne de Radio-Télévision se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a quand même, on a une instance, on a une technologie. On a une technologie, la fameuse technologie Eurovision. On a tout un tas de pays qui sont partenaires. Mais si on produisait notre propre programme, plutôt que de demander, plutôt que d'attendre que ça soit la France, donc France Télévisions ou l'ORTF à l'époque, qui propose certains programmes, ou la BBC qui propose certains programmes, l'Union Européenne de Radio-Télévision se dit, eh tiens, et si on produisait notre propre programme télévisé, et que tous les pays qui sont dans cette Union Européenne de Radio-Télévision pourraient participer et pourraient le diffuser. Et donc là, ils creusent des méninges, il y a différents projets qui sont mis en avant. Est-ce qu'on fait un truc sur de la musique classique ? Est-ce qu'on fait un truc sur du chant d'opéra ? Est-ce qu'on fait quelque chose sur de la musique populaire ? Et ils se disent, bon, ce qui peut marcher pour notamment atteindre le public, on va dire, les masses populaires, c'est comme ça qu'ils les appellent à l'époque, vraiment le grand public, tout simplement. Les Bœufs ? Les Bœufs ? La ménagère, si tu veux, la ménagère des années 50. La responsable des achats, de son nouveau nom. La mère de famille. Exactement. Mais surtout la famille. Vraiment, c'était ça leur cible. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui peut vraiment unir, fédérer un public européen ? Ils se sont dit, c'est la chanson populaire. Chanson populaire au sens de, comme la chanson française, mais il y a aussi la chanson italienne, etc. Donc, la musique accessible. Donc, vous voyez, on quitte totalement l'aspect haute culture, l'opéra, le théâtre, tout ça, c'est terminé. Ça n'intéresse plus, en fait, l'Union européenne et la radio-télévision, sans se disant, ça ne marche pas. C'est trop ciblé, c'est trop pélitiste. Ça n'a pas marché. Donc, voilà, les années 53, 54, 55, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ils préparent pendant deux ans le concours Eurovision de la chanson, qui était appelé, donc, la première année, le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Ah non, vraiment, gloubi-boulga, on met tout dedans. On peut, on met tout dedans. Le Grand Prix, le concours Eurovision de la chanson, donc Eurovision de la technologie de la chanson européenne. On rappelle quand même que c'est au niveau européen. Et voilà comment, en fait, l'Eurovision, au sens où aujourd'hui, nous, on entend le terme Eurovision, donc le concours Eurovision né en 1956 pour la première fois à Lugano, en Suisse. Et la première émission, du coup, a lieu à Lugano, en Suisse. Et combien de pays participent, du coup, à cette émission ? Alors, au début, il n'y a que sept pays, puisque c'est uniquement les sept pays, en fait. C'est pour ça que là, pour le coup, on pourrait rapprocher l'Union européenne de radio-télévision à la construction européenne. Si vous revenez à vos cours d'histoire géo de très, très loin... Oui, de très, très loin. Très, très loin. Il y avait le traité de Rome. C'est vraiment que les tout premiers pays occidentaux, donc le Benelux, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Eh bien, on retrouve à peu près ces mêmes pays. C'est-à-dire que ce sont les sept pays fondateurs de l'Union européenne de radio-télévision, avec la Suisse. On y reviendra une autre fois sur Marcel Besançon, le créateur, justement. Ah, je le connais. Ouais. Besançon. Non, Marcel. Marcel. Voilà. Donc, c'est les six pays, les sept pays, les sept premiers pays qui se réunissent, qui sont les fondateurs de l'Union européenne de radio-télévision. Et chaque pays peut envoyer deux chansons, enfin, envoie deux chansons, chantées ou non par la même artiste. Ce qui fait que c'est un format un peu atypique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, la France a envoyé deux artistes différents. La Suisse a envoyé la même artiste, mais avec deux chansons différentes. Et voilà. Chaque pays fait un choix un petit peu différent, à ce moment-là. Alors, tu nous parles de Marcel Besançon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mec ? C'est quoi son rôle dans la création de l'Eurovision telle qu'on la connaît aujourd'hui ? C'est littéralement Mister Eurovision. C'est lui. C'est vrai ? C'est lui. Avec l'écharpe et tout ? Avec l'écharpe. Alors, il était moins sexy que Marns Zemmerloff. Je suis d'accord, même si lui, c'est le nouveau Mister Eurovision. Donc, ouais, en fait, c'est le président de la radio-télévision suisse. Donc, en fait, c'est l'équivalent du président de France Télévisions, mais pour la Suisse. Et c'est lui qui, du coup, à la fin des années 50, à la fin des années 40, au début des années 50, c'est son initiative, c'est vraiment son idée, c'est son bébé, l'Union Européenne de Radio-Télévisions. La technologie Eurovision, c'est son bébé. C'est vraiment lui qui va essayer de contacter, de créer ce consortium européen de radiotélédiffuseurs. C'est vraiment lui, le père fondateur de l'Union Européenne de Radio-Télévisions. Qui existe toujours aujourd'hui ? Oui, il existe toujours. Alors, lui, oui ! Mais l'Union Européenne de Radio-Télévisions, aujourd'hui, existe toujours. Absolument toujours. Et elle permet, au-delà de la diffusion du concours Eurovision de la chanson, de diffuser, j'imagine, d'autres programmes. Oui, alors en fait, aujourd'hui, maintenant, l'UER a vraiment élargi sa palette d'activités. Premièrement, donc, à Produit l'Eurovision. Deuxièmement, c'est toujours, encore et toujours, une association technique et professionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, l'UER va aider certains pays membres à améliorer la qualité de diffusion et la manière de mieux filmer avec des meilleures caméras, etc., des meilleures technologies, des technologies accessibles pour moins cher pour certains pays qui ont moins de revenus que la BBC ou France Télévisions. Et surtout, maintenant, son cœur de métier, c'est plus tout ça, ce sont les droits télévisuels. C'est-à-dire que l'Union Européenne de Radio-Télévisions achète les droits télévisuels des grandes compétitions sportives, par exemple, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, et ensuite, parce que ça permet, en fait, de faire des économies d'échelle, d'acheter pour les droits de télévision de télédiffusion pour tout le continent et ça fait moins cher pour chaque pays, ensuite, de racheter sa cote-part pour, bah tiens, moi, maintenant, je rachète à l'Union Européenne des droits de télévision mon droit pour diffuser les Jeux Olympiques à Pékin ou à Tokyo, actuellement. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, si en France, on voit sur TF1 l'euro, par exemple, le canal de diffusion, c'est l'Union Européenne de Radio-Télévision. Alors, c'est pas le canal de diffusion, c'est plutôt que c'est une entité, une entité continentale qui a racheté après le gros. de droits. Exactement. Et en fait, c'est parce que, plus tu es gros, plus tu es un gros acteur en achetant ces droits télévisuels, plus tu peux imposer ton prix en disant, bah là, moi, j'achète pour tout le continent européen. Donc, en fait, tu fais des économies et tu fais faire des économies ensuite à tes pays membres qui, eux, vont racheter uniquement leur cote-part de droits français, de droits belges, de droits suisses et ils vont pouvoir payer moins cher que si c'était la France toute seule qui allait négocier ou France Télévisions toute seule qui allait négocier auprès du CIO. Je voudrais diffuser les compétitions de Tokyo. Ça lui reviendrait plus cher de faire ça. Je comprends mieux du coup un aspect par rapport à ce qui caractérise aussi l'Eurovision et finalement les programmes qui sont produits par l'Union européenne de radio-télévision qui est ceci. Moi, tous les ans, quand j'entends ça, je frissonne. On est d'accord que ça, c'est l'identité même de l'Eurovision. C'est ce Tédéum de Charpentier qui est en introduction du programme et qui, au-delà de l'aspect sonore, a un vrai rôle technique par rapport à la diffusion des programmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Quentin ? En fait, c'est un signal sonore et télévisuel, même maintenant du coup satellitaire, pour que tous les télé diffuseurs se calent sur le flux de vidéos, donc là, de radio-télé qui est diffusé, par exemple, pour l'Eurovision, pour que tous, tous les pays membres, tous les télédiffuseurs captent le même flux et puissent le diffuser au même moment, en même temps, partout en Europe. Puisqu'en fait, ça permet juste de switcher. Si vous voulez, c'est une sorte de bande passante qui tourne en boucle. C'est-à-dire que cette chanson-là, il y a un moment, il y a un canal, voilà, ça tourne en boucle pendant des heures, pendant des heures, pendant l'Eurovision, ça tourne en boucle. Le tout, c'est juste, ça permet à France Télévisions, quelqu'un qui est dans le quart régie, de cliquer sur le bouton en disant, à partir du moment où ça s'est diffusé, hop, on switch et on se cale sur la diffusion faite par le télédiffusion néerlandais, celui qui a filmé, c'est le pays qui a filmé pour l'Eurovision 2021. Ça leur permet tous en fait de se caler au même moment sur le même flux. C'est aussi un signe de ralliement pour tous les fans de l'Eurovision qu'il faut finir la quiche et aller se mettre devant la télé. Mais ça, c'est tellement vrai avec ces bulles qui clionnent. Dépêche-toi, ça va commencer ! D'ailleurs, ça commence tout de suite. Il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Eh bien justement, on va continuer d'enchaîner par une deuxième rubrique. Et là, c'est une rubrique qui va être propre, Vincent, tout au long de notre podcast puisque tu vas être le seul propriétaire finalement de cette chronique. C'est ma chronique. Ça va être ta chronique que je vous laisse découvrir tout de suite. Ta gueule ! Quelle belle introduction. Merci Thomas. Et donc, si vous n'avez pas deviné, eh bien, c'est le billet spécial hurleuse. Alors, une hurleuse, qu'est-ce que c'est ? Elles sont nombreuses à l'Eurovision. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'appelle affectueusement une femme ou un homme d'ailleurs qui par définition hurle, beugle, crie, envoie du pâté quand il ou elle chante. Alors, ça peut être fait plus ou moins joliment, plus ou moins avec de l'intelligence. Et d'ailleurs, je parlerai beaucoup dans cette chronique et en général de gens qui chantent bête, à savoir qui ont une utilisation non émotionnelle de leur voix, qui vont crier pour crier alors qu'ils seraient peut-être plus sensibles et sensés de se timorer à ce moment-là. Alors, on va parler de voix de poitrine et de voix de tête Alors, ce topo fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Anya Nissen. Mais alors, Vincent, d'où vient cette Anya Nissen ? Eh bien, Anya est une chanteuse dano-australienne née en 1995 en Australie. Alors, pourquoi ce métissage ? C'est surtout parce que ses parents sont d'origine danoise et qu'ils ont migré en Australie quand ils étaient adolescents, d'où la double nationalité. Alors, Anya, elle participe déjà très jeune à des concours de chant. Elle finit même demi-finaliste de la saison 2 de Australia Got Talent en 2008. Quand même. Oui, quand même. Et elle a donc 19 ans quand elle participe et gagne The Voice Australie en 2014 dans l'équipe de Will.i.am. C'est le rappeur des Black Eyed Peas pour ceux qui ne savent pas. Tellement has been. Toutes ses performances, elles sont toujours un peu teintées de tout ce qui fait une bonne hurleuse, à savoir hurler, une note et très longtemps empoitrinant. Forte de son expérience télévisuelle, elle sort un premier single en collaboration avec Will.i.am qui s'appelle I'm So Excited pour lequel je ne suis pas du tout excitée et d'ailleurs personne parce qu'il reçoit un accueil assez mitigé. Et après, écoute, oui, en effet, ça ne révolutionne pas le genre des Black Eyed Peas ou de David Guetta. On colle une hurleuse sur de la musique électro-techno-dance avec des synthés partout. On n'est pas sûr. Et alors, à ce moment-là, elle se dit « Je vais peut-être me mettre à écrire mes propres textes dans l'optique de sortir un EP. » J'étais là quand elle l'a dit. C'est pour ça que je fais exactement la même voix. Et c'est ce qu'elle va faire du coup à écrire tout ça entre Los Angeles et le Danemark. Mais dans sa tête, il y a un autre projet qui mûrit, c'est celui de représenter le Danemark à l'Eurovision. Alors, elle participe au concours Danske Melody Grand Prix en 2016. Elle participe au Danske Melody Grand Prix en 2016 avec la chanson « Never Alone » qui est écrite par la gagnante danoise de l'Eurovision en 2013, si on s'en rappelle bien, Émilie de Forest avec le titre « Only Teardrops ». Une petite flûte. Oui, tout à fait, une petite flûte. Mais elle arrive en deuxième position derrière le groupe « Lighthouse X » avec leur chanson « Soldiers of Love » dont moi, je ne me souviens pas pour le coup, vraiment pas. Et alors, elle persiste et signe en gagnant le Dance Melody Grand Prix en 2017 avec une chanson qu'elle coécrit et qui s'appelle « Where I Am ». Parle-nous un peu de sa performance à l'Eurovision 2017, justement. Et bien alors, avec « Where I Am », à savoir « Où je suis » en franco-français, on est sur une power ballade classique assez bien branlée qui suit les codes attendus de ce genre musical. Il n'y a pas de truc qui dépasse, tout est bien rangé, le schéma est très clair, ça fait couplet, refrain, couplet, refrain, le pont, la note beuglée. Oui, alors, elle monte jusqu'au phare en poitrine, c'est pas rien quand même. Et on finit tranquille par un refrain avec des vibes dans tous les sens sur « Where I Am », « Where I Am », « Where I Am ». » à force de buller comme ça, on sait bien où tu es. Et alors, je voudrais... Ça beugle, ça beugle, mais l'accompagnatrice aussi. Oui, la choriste beugle aussi, elle est un peu fausse d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas un autre sujet. Alors du coup, au niveau de la mise en scène, elle est complètement similaire à sa précédente chanson « Never Alone », avec les mêmes mouvements de caméra autour d'elle, le même moment à genoux pour beugler comme une prière élancée vers le ciel avec flash et paillettes qui tombent. Enfin, voilà. Le reste du temps, on suit le texte, elle est timide, elle n'est pas claire sur ses sentiments parce qu'elle a peur, gna gna, elle est douce et fragile, gna gna, donc on a des images de flotte derrière. La flotte pisse-pisse. On a des images de flotte et alors, dès qu'elle laisse exploser la passion, c'est le feu, les flammes, les cotillons, les marionnettes, pon pon sur la garonne. Moi, je vous le dis tout de suite. Pour au final, sur ses vibes tout donnés, on y va. Feu d'artifice, wind machine, robe rouge et chevet de ray qui flotte, un régal. Ce soir-là, elle passe en dixième position et finit 20e sur 26 avec 77 points. C'est pas cool. Pour le coup, moi, j'ai une totale incompréhension de ce classement parce que c'est une bonne chanson, c'est une bonne chanteuse avec une bonne mise en scène. Alors certes, c'est pas très novateur, mais quand c'est bien exécuté, moi, je dis oui. Et depuis, qu'est-ce qu'elle a fait, cette fameuse Agna qui est arrivée 20e ? Depuis, elle a bien sorti un EP en 2017 qui s'intitulait, je vous le donne en mille, Where I Am, décidément, qui regroupe six chansons, dont Where I Am et six chansons d'une pop assez mauvaise avec des textes pas très bons. Rien de bien frétillant, dansant, mais enfin, c'est pas bon. Voilà. Alors jusqu'à ce qu'elle nous revienne, l'année passée, en 2020, avec ce titre Can Do This, c'est une pop électro avec une voix un peu plus maîtrisée, beaucoup moins poussée, alors qu'on écoute avec plaisir, avec un cocktail à la main, en se dandinant langoureusement au bord d'une piscine ou dans un fjord danois. donc on est sur une pop un peu plus douce, un peu plus soif, un peu plus moderne, et puis alors pour l'encourager la petite, je vais quand même lui dire une chose, ma petite Anya, si tu continues à chanter comme ça, moi je saurais toujours où tu seras. Oh, bravo ! C'est beau ! Magnifique, magnifique, mais on aime finalement découvrir ces hurleuses malgré tout, parce que ce sont ces talents qui nous surprennent pendant cette émission. Moi c'est ma passion, c'est ma vraie... Tous les ans je n'attends que ça, les hurleuses, je n'attends que ça. C'est sa marotte. Il faut préciser quand même que Anya avait un petit air de ressemblance à lait assez doux. Non, alors ça c'est l'interprétation de Quentin, mais pas du tout, vraiment. Je vous invite à regarder, il y a un petit air, moi je trouve qu'il y a du lait assez doux là-dedans. Avec les dents du bonheur. En tout cas, moi j'ai appris à découvrir cette chanson et à l'apprécier, comme l'autre que j'ai écoutée en boucle aussi, et je suis assez surpris de voir qu'au-delà juste des trois minutes de découverte d'une chanson, le fait d'écouter, les réécouter, les apprécier, on se dit que tout n'est pas finalement que de la merde. Ah mais non, mais loin de là. Il y a des très bonnes choses. Mais loin de là, parce que vraiment les gens pensent vraiment à un concours kit et tout machin, mais il y a des super morceaux enfin. Bon, il y a aussi de la daube, on va pas se le cacher. En tout cas, magnifique chronique Celle des Hurleuses, vivement la prochaine ! Ta gueule ! Le ta gueule final est magique. Merci Vincent, franchement c'est génial de pouvoir découvrir. Ania, rappelle-nous son nom si on veut l'avoir sur YouTube. Ania Nissen. A-N-J-A, quelque chose. Where I am. Pardon ? A-N-J-A. Oui, c'est A-N-J-A. Ça se prononce Ania. Voilà, Ania. Elle pourrait d'ailleurs représenter l'Australie en fait, maintenant que l'Australie est à l'Eurovision. Ce sera un autre sujet, ce sera un autre sujet. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions de la part des auditeurs sur pourquoi l'Australie est à l'Eurovision. Eh bien bonne question. Non, on a la réponse. Mais nous y répondrons évidemment. Nous y répondrons dans deux prochains épisodes. Absolument. Donc pour récapituler vite fait avant qu'on passe à la séquence de fin de nos podcasts qui sera aussi régulière, nous créons l'Union Européenne de Radio-Télévision en 1950 pour pouvoir développer une culture européenne. On a vraiment une volonté d'arriver à intégrer en fait les peuples européens qui se font la guerre depuis il y a des siècles à travers la culture. Incroyable, on n'est toujours pas trop bien arrivé depuis. Non, ça n'a pas vraiment réussi. C'est vraiment l'idée de départ. Mais c'est en cours. C'est en cours, ouais. On s'est rendu compte que les programmes un peu élitistes n'ont pas fonctionné. Ouais, dans les audiences ça marche pas. Du coup en 1954, décision. 55 aussi, ils y réfléchissent. On va créer quelque chose. Cette fois l'Union Européenne de Radio-Télévision va créer elle-même son propre programme, le concours aux revisions de la chanson. Écoute, je ne sais pas toi Thomas, mais avec toutes ces explications de Quentin, ça m'a donné envie de redevenir étudiant. Oh, j'aimerais bien avoir un prof comme ça, dis donc. Oui, mais attention parce que je suis un prof sévère mais juste. On vous croit. Merci beaucoup Quentin pour cette petite explication. Merci Quentin. De rien. Nous allons passer du coup à notre dernière séquence. Alors cette dernière séquence s'appelle 12 points comme le titre de notre podcast puisque le principe, ça va être de terminer l'émission avec une chanson qui a fait l'histoire de l'Eurovision mais qui a marqué les esprits de manière différente. En tout cas, qui n'a pas marqué les esprits de Vincent, de Quentin ou de moi-même de la même manière. En effet, on va tous essayer de défendre notre bout de gras pour pouvoir faire gagner notre chanson et la passer en fin d'émission pour vous la faire découvrir aussi, vous, chers auditeurs et chères auditrices. Exactement. Alors comment ça on va défendre notre chanson ? On va tout simplement la décrire et expliquer pourquoi cette chanson nous tient à cœur et il faudrait que là, maintenant, tout de suite, à la fin de cet épisode, elle soit diffusée. Et ensuite, Vincent, Quentin voteront pour moi et on votera à notre tour pour les deux. Nous voterons pour les deux. Nous voterons d'abord, Thomas. On ne va pas voter pour toi. Tu peux avoir zéro point. C'est ça. Mais chacun va avoir deux votes. Un vote à 12 points et un vote entre 1 et 10 points qui déterminera ensuite laquelle des trois chansons. Parce que nous n'écouterons pas les trois chansons, malheureusement, mais juste une seule. En revanche, si votre curiosité vous appelle, nous vous invitons évidemment à aller écouter toutes les chansons sur vos meilleures plateformes. Et j'espère que ça ne sera pas ça, Quentin. Ça ne sera pas loco loco. Alors, qui se lance ? Qui se lance ? Vas-y, Thomas. Comme vous savez, je ne suis pas un expert de l'Eurovision. Je suis le faire-valoir. Je suis l'Alessandra Sublet de ce programme. Et donc, du coup, je vais être très mainstream, moi, dans mes suggestions. Et la suggestion que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, elle date de 2014. Alors, je vous vois déjà avec vos yeux grands. Vous vous dites, mais bien sûr... Moustache ! Notre zéro point. Effectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai écouté l'Eurovision énormément. J'ai suivi l'Eurovision énormément avec ma mère et mon frère et en famille quand j'étais petit. Et puis, j'ai eu un passage à vide de l'Eurovision. Et en fait, la prestation de Conchita Wurst en 2014 a recréé un intérêt incroyable pour moi, pour ce concours. Et cette chanson, au-delà de ce qu'elle interroge sur la représentation, sur l'inclusion, sur l'identité de genre sur la scène internationale, c'est une chanson qui reste somptueusement bien écrite, une orchestration fabuleuse qui sonne, et tout le monde le dit, très James Bond, avec une mise en scène incroyable et qui aura fait gagner l'Autriche en 2014, quand même, qu'on se le dise, avec cette magnifique chanson, Rise of the Phoenix. Rise like a phoenix. C'est cette mise en scène avec les flammes. Mais oui. Anya aussi avait une mise en scène avec des flammes. Il faut dire, en plus, dans ce que tu as dit, Thomas, je me permets de rebondir, c'est-à-dire que l'Autriche, qui est un pays ultra conservateur, assez homophobe, etc., arrive avec un homme à barbe, en robe, avec une perruque, et gagne l'Eurovision. C'est totalement inattendu. C'est un pied de nez vraiment assez frontal à tous les extrémistes de tous bords, contre... D'ailleurs, il y a eu un bad buzz, en tout cas, il y a eu vraiment une vague de haine contre elle, tout au long de la présélection, etc. Et donc, gagner, c'était quand même... Un sacré tour de force. Exactement. Écoutez, merci de contribuer à mon argumentaire. Ça ne veut pas dire que tu auras douce poids. Oui. Mais voilà, c'est une chanson qui, moi, me marque énormément, que j'aimerais qu'on réécoute tous ensemble, parce qu'elle est juste magnifique. Voilà. Voilà, pour moi. Quentin, où est ton prix ? Eh bien, moi, on va passer pas très, très loin de 2014. On se va aller en 2015. Donc, l'année d'après, justement, l'Autriche a gagné. Donc, ça se déroule en Autriche. Et on va tomber sur une femme qui s'appelle Bojana Stamenhof. Ah, Bojana ! Bojana. C'est donc une chanteuse serbe. Donc, elle fait 1m65. Une petite femme, mais qui envoie quand même du lourd. Elle envoie du lourd. Et elle nous chante Beauty Never Lies. Elle fera l'objet d'une chronique hurleuse. Et justement. Ah, Beauty Never Lies. Et donc, pour moi, qui ne sait rien de cette chanson, est une chanson ou ça bugle, alors ? Alors, ça bugle dans la deuxième partie de la chanson. Ça bugle. Si, ça bugle. Oui, enfin, c'est rien de le dire. C'est la définition même de la bugleuse. Elle ne fait pas semblant. Elle y va pas par le dos de la cuillère, vous allez voir. Mais au-delà de l'aspect bugleuse, il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond. Et je trouve que cette chanson, elle est à la fois originale, dans sa construction, dans les paroles. Les paroles, ça paraît être de l'euro pop dance un peu basique. Au final, quand on lit les paroles, c'est quand même, ça a du sens. Et vu Bojana, sa stature physique, comme je vous le disais, 1m60, et à peu près 1m60, en termes de mètre cube, c'est à peu près ce qu'elle représente. Non, mais voilà. Beauty Never Lies, et je vous dis juste quelques petits extraits de ses paroles, parce que, vraiment, elle chante le body positivisme à toute berzingue, et ça fait du bien à entendre ce genre de musique, dans un style très pop, très cool et très dynamique, avec beaucoup d'énergie. Elle nous dit, par exemple, « Une fille éblouissante vivait dans un endroit ténébreux, en ignorant la lumière qu'elle avait emprisonnée en elle. Il a fallu des millions d'erreurs pour la conduire vers l'aube, mais elle a réussi. Finalement, je peux le dire, I'm different, and it's okay. » Et là, après, sa gueule. Sa gueule, et ça envoie du lourd. Et on a tous envie de bouger, et d'ailleurs, la mise en scène, qui était un peu kitsch, mais qui envoyait, qui vraiment était très dynamique, on était au comble du kitschissime. Il y a des détenus, qui sont cachés derrière des tenues, enfin, c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans à l'Eurovision. Mais, bon, venant de la Cerbis, c'est pas choquant. Et même elle, avec son look un peu de chanteuse d'opéra, viking. Oui, complètement improbable. Vous verrez ça. Une sorte de grosse boule à facettes, mais qui donne envie et qui donne la joie. Vraiment, je vous assure, c'est l'énergie. L'énergie passe à travers sa chanson. Très bien, très bien. Voilà, et puis elle termine avec une petite phrase, « Sous le masque de la honte, mon âme est en flamme. » Voilà. Et je trouve que j'ai trouvé cette phrase très belle. Magnifique. Ça va être dur de passer après ça. Ça va être dur de passer après ça. Vincent, s'il te plaît, vends-moi ta chanson. Eh bien, je vais te la vendre et je vais vous la vendre d'ailleurs parce que finalement, on n'est pas si éloigné parce que moi, je vous remets dans le contexte, évidemment, de... C'est certainement en plus mon Eurovision préféré, qui est l'édition de 2014. Donc, la même que la tienne, Thomas. Mais j'aurai le temps de revenir dessus très prochainement. Alors moi, je vais vous parler de Tinkara Kovac. Alors, Tinkara Kovac, eh bien, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est une chanteuse. On est sur la Slovénie. Alors du coup, c'est un peu exotique parce qu'on n'a pas souvent la Slovénie au concours de l'Eurovision. Il faut le savoir. Et là, on est sur une chanteuse assez classique mais avec une bonne voix, bonne voix, une belle robe de princesse bleu roi, une flûte traversière au bec, trois choristes femmes dont une bien charpentée à l'arrière, un genre de bûcheronne slovene apprêtée. La chanson s'appelle Round and Round en anglais. On est sur un titre un peu pop rock moderne avec tout un tas d'instruments avant, de la batterie, des sons modernes. Il y a également un petit travail d'autotune sur la voix à certains moments complètement assumé mais pour retouffer le son comme ça, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. C'est un peu de la soupe. On s'y accommode bien parce qu'on peut se tortiller dessus tout en passant par la case petite danse traditionnelle au son du flûteau. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. La chanson, c'est un mix entre slovene et anglais. Et au niveau des paroles, on est sur une histoire d'amour vouée à l'échec car elle tourne en rond dans un mensonge et elle n'a pas d'issue. Alors la mise en scène, il faut savoir qu'on est à mon sens et je l'ai déjà dit sur une des plus belles structures de mise en scène de l'Eurovision, l'Eurovision 2014, avec cet énorme quadrillage en arrière scène, une quantité incommensurable de lumière et alors là, il y a du vent, des cheveux qui volent, des robes vaporeuses, des systèmes lumineux qui tournent et qui tournent sous ses pieds comme une transformation de Sailor Moon. Moi, c'est jouissif, vraiment. Et alors, à noter, à noter également qu'elle nous fait une dami-him. Et alors, gardez bien cette expression en tête. Faites une dami-him. J'aurai l'occasion de vous parler de dami-him et de vous expliquer ce que c'est que faire une dami-him à l'Eurovision, mais pour le moment, mystère. Alors, le résultat de ces chansons, elle termine 25e sur 26 avec 15 points au télévote et 21 points du jury. Alors, autant vous dire qu'elle a été complètement sous-estimée à mon sens. Mais pourquoi faut-il voter pour elle ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a battu la France qui se présentait avec moustache par le groupe Twin Twin. Et ça, je lui dis merci. Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo, bravo ! Eh bien, écoutez, je nous donne 10 secondes pour faire nos votes. Alors, c'est le moment où on restitue nos points. Je vais commencer par mes 12 points. Et les 12 points vont à toi, Vincent. Oh, merci Thomas ! J'ai très envie de découvrir cette poche. La Slovène. Exactement. Tinkara. Et Quentin, je te donne 6 points parce que tu m'as quand même pas mal convaincu. Merci. Et j'ai très envie aussi de découvrir ta chanson. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, si on ne diffuse pas la chanson de Quentin, elle fera l'objet d'un billet. C'est incontournable. Donc au final, ça serait une sorte de perte, tout de même avec un petit peu glorieuse vu qu'il y aurait une émission, une chronique dessus si jamais je perds. Moi, je vais donner mes 12 points à Thomas parce qu'effectivement, cette chanson est quand même, c'était quand même quelque chose. J'aime vraiment tout dans cette mise en scène, dans la chanson. Bon, le chant, je pense qu'il reviendra là aussi. Vincent nous en parlera, c'est autre chose. Mais le package complet, c'est une prestation en revision comme on les aime. Et sans concertation aucune, et j'ai aussi donné du coup 6 points à Vincent pour sa chanson. Moi, j'ai quelques souvenirs. oui, non, je sais que t'aimes pas, mais sans plus. Eh bien, moi, je vais donc donner mes 12 points à Quentin parce que j'aime beaucoup Beauty Never Live. Oh Dieu, il y a l'égalité parfaite. Donc, nous sommes à égalité avec Quentin, en effet. Et en fait, eh bien, Thomas, je te décerne 10 points. Donc, Conchita vient de décoller. Conchita vient de décoller. Conchita, it is. Vous pouvez évidemment aller écouter les autres chansons dont on vous a parlé avec Quentin si vous êtes curieux. Mais sinon, il me semble que victoire écrasante de Thomas. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. On se quitte donc sur Rise Like Phoenix de Conchita Wurst en fin de ce premier épisode de 12 points. J'espère qu'il vous a plu. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. On est présents sur Instagram 12 points podcast sur Twitter 12 points de podcast. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, à nous suivre, à vous abonner, à mettre des pouces bleus ou partout. On accepte toutes les couleurs de pouces. Exactement. À nous suivre du coup sur vos plateformes Apple Music, Deezer, Spotify. On est vraiment présent de partout et on espère vous retrouver très vite pour la suite. D'ailleurs, je peux vous annoncer d'ores et déjà que le prochain épisode sera sur un débrief de la toute première émission du concours Eurovision de la chanson. Peux-tu nous rappeler le titre exact, Quentin ? Comment ça s'appelle ? Le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne de 1956 à Lugano. Merci beaucoup. Merci à tous, Vincent. Merci énormément Thomas, merci pour l'histoire. Et puis on se retrouve du coup très vite pour un nouvel épisode de 12 points. À très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada